Qu'est-ce que c'est ? Le 1, 2, 2, 3, c'est bien ici ? Oui, vous y êtes, c'est pour elle. C'est une assignation à comparaître. Ben, qu'est-ce que vous attendez ? Vous, un pourboire, fichez le cran ? Tu nous fais un procès ? Je crois que tu as gagné. Si elle croit qu'elle va s'en sortir ! J'en ai assez, je vais l'encastrer dans sa cage ! Ah, non, c'est ma mère, tu ne peux pas, voyons ! Ma monstrueuse perverse et horrible, mère ! Vous devrez l'achever, cette sorcière ! Pourtant, tu te tais, maintenant ! Et je veux que personne ne souffle un mot de tout ça, au garçon ! Si jamais on veut l'achever ! Non, Al ! Ça y est, j'ai fini ! Ça ne marche pas, je sais que vous êtes là ! À qui le tour, cette fois ? C'est pas ma grand-mère. Très bien, je vais choisir un chiffre. Une minute, c'est toi qui choisis ? Mais tu te prends pour qui, hein ? Un, c'est ça, Malcolm ! Regale-toi ! Vas-y, Malcolm ! Ça alors, c'est vraiment injuste ! Je vis même pas ici, moi ! Plus vous attendrez, plus ce sera désagréable ! Je vous déteste tous ! Écoute, mes parents ne rentrent pas avant une bonne demi-heure. Attends, tu rêves, là. S'il te plaît, tu me rends dingue. D'accord. Hé, les gars, je vais montrer à Pyama les posters qui sont dans votre chambre. Super ! Il n'y a pas de verrou ? Avec mes frères ? Ça fait juste un mois que la porte est revenue. Chéri, détends-toi. Voilà ce qu'on va faire. D'abord, je vais aller en ville te chercher une petite glace au copot de chocolat, parce que je sais que ça te fera du bien. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire avec tout ça. Chéri, tu verras, ça finira par s'arranger. On trouvera une solution, on en trouve toujours. Je te le promets. Non ! Pourquoi moi ? Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Avez-vous bien compris le processus selon lequel votre déposition sera recueillie ? Oui. Vous n'avez pas à vous retourner. Désolé. Non, 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 non. Désolé, Malcolm, tu ne peux pas rentrer maintenant. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, mais j'habite ici ? Désolé, tu restes dehors. J'ai même plus le droit d'entrer chez moi. Pourquoi c'est toujours moi le seul à en prendre plein la poire ? Pourquoi Doué et Riz sont là alors que... Non, ils sont sortis. Francis et Piamma les ont emmenés au golf miniature. Et pour terminer, en pleine possession de mes moyens et pour une juste cause... Pardon, riez ça. Monsieur, on vous demande juste votre nom. On devrait peut-être faire une petite pause. Je ne vous paie pas pour faire des pauses. Vous voyez, c'est drôle. Combien ça va coûter ? Je ne vous paie pas pour compter fleurette à votre petite amie. Il faut que tu saches quelque chose. Ida, nous ne sommes plus assurés. Nous avons quelques échéances en retard et ils ont résilié le contrat. Si tu ne laisses pas tomber les poursuites, on va se retrouver à la rue. Est-ce que tu comprends ? Je suis sûre que tu trouveras un moyen. Vous avez l'assistance publique, l'aide sociale. Moi, je n'ai rien et qui m'aidera. Je n'ai personne. Maman, papa ? On veut juste vous dire qu'on est désolés pour tout ce qu'on a dit pour le... Oh ! Si vous croyez que j'abandonnerais les poursuites parce que vous ne faites plus attention à moi... Qu'est-ce que vous faites ? Où allez-vous ? Je fiche le camp. Ils ne sont pas assurés. Vous ne pensez tout de même pas que je vais me contenter de 40% de cette ruine ? 30% et encore... Laissez-moi vous expliquer. Cette maison tient tout entière dans mon garage. Mais si je l'y mets, ma voiture devra dormir dehors. Je n'ai rien contre le fait de jeter des braves gens à la rue. Mais en l'occurrence, je ne le fais pas pour rien. Tiens, je me sens mieux. Je crois que je vais rentrer chez moi. Je n'ai rien contre les fesses. Je n'ai rien contre l'étonne. Je ne vous fait pas pour rien. ... Les fesses, je n'ai rien contre les fesses.